Je me rappelle que ça a été une volonté populaire d'abord. Je me rappelle, je me rappelle, je me rappelle, il y avait des Facebooks qui ont été créés, je me rappelle d'un engouement populaire où les gens œuvraient pour dire que pour que Aliou Sissé soit l'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal. Mais l'autre, je ne l'ai pas oublié, et justement votre changement de comportement par la suite qui m'a inquiété, je n'ai pas compris. Yann, vous travaillez pour que je sois l'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal. Je vois que nous sommes tous les deux, c'est un engouement en réalité populaire. Tu comprends? Pour que Aliou Sissé soit l'entraîneur de l'équipe nationale. Oui, mais c'est parce qu'il y a des questions qui m'ont dit. Mais moi, je ne comprends pas, ils ont eu l'œuvre, ils sont mes ennemis, mes ennemis, pardon. Yann, vous comprenez? Commencez à me critiquer, commencez à me... Ils ont été l'aiment, ils ont été l'aiment, ils ont été l'équipe, ils ont été l'aiment. Oui, mais ce que tu as fait, c'est que tu as fait, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. Tu comprends? Moi, je vous ai dit que je n'ai pas de magie, je ne sais pas ce que je veux. Tu comprends? Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de cling. Tu comprends? Donc, je vous ai dit que la fédération, je l'ai dit. Mais tout en atteignant des objectifs. Voilà, parce que moi, depuis que je suis venu, je ne sais pas que deux ans, il n'y a pas de magie. Alors, parce que pendant des années et des années, nos entraîneurs, nos sélectionneurs, c'est deux ans, ils ont été l'aiment. Mais en deux ans, comment on peut construire une équipe en deux ans? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, c'était important avec Auguste 150, nous avons réglé que je voulais signer quatre ans. Et c'est ce que la fédération, avec Auguste Saint-Senghor, ont accepté. Mon premier contrat avec l'équipe nationale du Sénégal, aujourd'hui, je peux en parler, c'est quatre années. Ça n'a jamais été deux ans, ça a été quatre ans. Mais sur ces quatre ans-là, il y avait des objectifs à atteindre. Et je peux te dire que, dès l'objectif, c'est qu'il y a une équipe de la fin de 2017, j'ai une coupe du monde en 2018, et dès que j'étais en 2018, l'objectif, c'était, en 2018, la qualification. Vous comprenez? Après, en 2019, l'objectif, il y avait une équipe finale. C'est ce qu'on a fait. En 2022, l'objectif, il y avait une équipe finale de gagner. En 2022, il y avait aussi encore une équipe de la coupe du monde. Donc, j'ai eu une équipe finale de cette année. Et cette année, les quatre ans, j'ai eu une équipe finale. L'objectif, j'ai eu une équipe finale de mon groupe. Et j'ai eu une équipe finale. Et j'ai eu une équipe finale. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas eu une équipe finale. Voilà. Donc, ça veut dire que, nous sommes dans le travail, tout le monde n'est pas parfait. C'est vrai. Vous savez, aujourd'hui, nous avons vu notre match contre Cameroun en 2017, ça nous est resté encore là. Parce qu'on a eu une équipe finale, nous devions gagner la coupe. Mais on n'a pas eu une équipe finale. Mais je peux dire qu'on n'a pas eu un échec. Pourquoi n'a pas eu un échec ? Parce que cette équipe, ça faisait plus de dix ans. Équivalent de trois quarts. Nous n'avons pas gagné le premier tour. Nous n'avons pas gagné le quart de finale. Je peux dire que, franchement, l'objectif, j'ai eu une équipe finale. Mais quand on est revenu ici, tu as vu le bois qu'il y a eu. C'est vrai ? Pour dire qu'on a eu une équipe finale. On a eu une compétition finale. Nous devions gagner la coupe. Il y a eu, etc. Donc,on a eu une frustration. Mais je pense qu'on est continué à travailler. Aujourd'hui, ce que nous avons su, c'est parce que le temps, nous avons eu le faire. L'arrivée. Des fois, nous avons eu la vie. Nous avons eu la confiance en nous qui nous amène. Et que nous n'avons pas de confiance en nous. Gilles Senghor et le Comité Exécutif. Je ne suis pas en train de se taper. Je ne suis pas en train de se taper.